Alors, le Rosh Hashanah nous a instauré de faire Atarat Nedarim. En vérité, Atarat Nedarim, tu peux le faire une fois par semaine si tu veux. Il y a beaucoup de communautés dans le monde qui font chaque vendredi. Pourquoi ? Le nether, c'est quelque chose de très facile à tomber dedans. Et le nether, ce n'est pas bon. Le nether, ce n'est pas bon de se ramasser avec le nether. Pourquoi ? Parce que si tu transgresses le nether, c'est grave. Alors, tu ne veux pas avoir de nether sur toi. Alors maintenant, ils ont fixé une date au moins une fois par année. Au moins une fois par année, tu enlèves tout le nether que tu as fait. Mais attention, il y a deux sortes de nether. Il y a un nether général, il y a un nether spécifique. C'est quoi un nether spécifique ? Toi, tu as fait un nether de ne plus manger du pain. Je ne sais pas, tu es dans une diète. Il est difficile pour toi de ne pas manger le pain. Alors, tu dis, je fais un nether comme ça, je fais attention. Top ! Ça, c'est un nether personnel et spécifique. Si tu viens enlever ce nether, tu es obligé d'aller devant un rabbin et avec deux autres témoins qui forment comme un tribunal. Et là, tu dis, rabbin, je ne peux plus tenir à ce nether. Et pourquoi tu l'as fait ? Alors, tu dois avoir une raison valable qu'on appelle dans la lacha, pétach, une ouverture, que le rabbin puisse te l'enlever. Si tu lui dis, moi, j'ai fait un nether de ne pas manger du pain. Et pourquoi tu veux l'enlever ? Non, comme ça, je vais... Non, non, comme ça, je ne peux pas te l'enlever. Donne-moi une raison valable. Si tu n'as pas une raison valable, ce n'est pas pétach. Pétach, c'est quelque chose de valable. Dis, non, rabbin, je suis faible. Je n'arrive pas à étudier. Je n'arrive pas à prier parce que ça me prend le carbohydrate et tout ça. Ça me prend la force. Et c'est le pain qui me donne la force. Ah, ok. Et si tu aurais su que ça aurait affaibli, tu aurais... Non, je n'aurais jamais omis ce nether. Ok, là, je peux te l'enlever. Mais si tu as enlevé un nether, on ne peut pas si tu as enlevé un nether. Il faut avoir une raison valable pourquoi tu veux l'enlever. N'importe quel nether. Ça, c'est un nether qui est spécifique. Mais il y a des nether qui se ramassent sans que tu fais attention. Je te donne deux exemples. Une femme, elle allume ses bougies du Shabbat. Mais c'est obligatoire d'allumer les bougies du Shabbat. Mais c'est quoi le nombre de bougies obligatoires d'allumer ? Deux. Zachor, Veshamor. Deux bougies. La femme a dit, non, moi je vais allumer pour chacun de mes enfants. Alors, Bli'Ainara, elle a sept enfants, plus elle et son mari. Ça fait neuf bougies chaque Shabbat. Chaque Shabbat, chaque vendredi, neuf, 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 neuf. Un jour, elle te dit, je ne peux plus allumer neuf. Elle va chez un rabbin. Pourquoi ? Écoutez, parce que c'est trop chaud à la maison. Il y a des petits enfants qui tournent. J'ai peur qu'ils touchent le feu. Parce qu'ils s'approchent toujours. OK. Maintenant, ce type de nether, ce type de nether, après trois semaines d'allumer sept bougies, trois semaines, ça devient un nether. Elle n'a pas fait le nether d'allumer sept. Elle n'a pas fait le nether. C'est devenu tout seul. Ça s'appelle le nether de bon coutume. Quand tu pratiques une bonne coutume, une bonne action trois fois, ça devient un nether. Alors, voilà, ici, elle doit allumer les bougies du Shabbat. Mais personne ne lui a dit d'allumer sept. Elle, elle voulait allumer sept ou neuf ou neuf. Ça devient un nether après trois Shabbats. Maintenant, si elle veut l'enlever parce qu'il fait trop chaud à la maison, ou des choses comme ça, il a besoin d'un terat netherim. Un autre type de nether. Une femme n'est pas obligée de venir à la synagogue et d'écouter le Shofar au Shana. Cette mitzvah t'as ses chaisements, le gramma. Alors, elle a fait trois ans de suite. Trois ans suivi devient un nether. À partir de quatrième année, obligée de venir. Obligée. OK ? Mais elle n'a pas dit nether. Elle est rien de partie à la synagogue. Oui, mais elle n'était pas obligée. Alors, elle a fait une acte of. Elle a fait une bonne chose. Mais elle a pratiqué cette chose trois fois. Dans ce cas, elle a besoin d'un terat netherim. Ce type de netherim qui se ramasse en route, sans faire attention, sans en mettre, sans sortir de la bouche, c'est le moment de les enlever et rêver au Shoshana. Et rêver au Shoshana, tu ne peux pas enlever un nether spécifique. Si tu as fait un nether spécifique, je ne mangerai pas, je ne toucherai pas, je n'irai pas, je ne ferai pas. Spécifiquement, tu l'as sorti de ta bouche, tu l'as remis, c'est fini. Ça, tu as besoin d'aller spécifiquement chez le rabbin pour l'enlever. Mais tous les netherim qu'on n'a pas fait attention, qu'on se ramasse avec, c'est le moment de l'honneur. Pour cela, une femme qui a fait un nether, elle a honte de venir devant un rabbin et deux personnes. Oui, oui, elle ne peut pas venir. Dans ce cas, elle peut nommer son mari comme Shaliach. Elle lui dit, toi, va me représenter devant le rabbin et dis-lui, voilà mon nether. Le rabbin va lui poser les mêmes questions qu'il aurait posées à la femme. Et le mari et le Shaliach lui ont enlevé le nether de sa femme. Alors, donc, le rêve Rosh Hashanah, quand vous faites la tarat netherim, pensez sur vos femmes. Si vous avez des petites filles à la maison, alors elle aussi, vous pouvez être le Shaliach. Vous dites, vous pensez, j'ai fait la tarat netherim pour ma femme et pour mes filles. Le garçon, de toute façon, il vient à la synagogue. Et j'ai fait cette tarat netherim pour dire que Rosh Hashanah, c'est une mitzvah d'avoir, débarrasser de la netherim parce qu'on ne peut pas rentrer au madime avec des nether. C'est grave d'avoir un nether. C'est mieux de se débarrasser, comme ça, la personne est propre. Rosh Hashanah, c'est une mitzvah d'avoir, c'est une mitzvah d'avoir, c'est une mitzvah d'avoir, c'est une mitzvah d'avoir. Merci.